Éliminés après le premier tour de l'élection présidentielle, les petits candidats surnommés ainsi à cause de leur faible score n'ont pas tout perdu. Ces prétendants à l'Elysée obtiennent parfois des scores imposants au niveau local, détaille le site du Monde qui liste les records établis par Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan ou encore Jacques Cheminade. Le candidat du NPA décroche son meilleur résultat dans les Pyrénées-Atlantiques avec 25,2% des suffrages à l'Ichan-Sunard, un chiffre qui n'est rien à côté des 68,6% obtenus par Jean Lassalle dans son fief de lourdie aussi cher. Alors que Marine Le Pen est arrivée en tête pour la première fois en Corse, le fils de berger domine les petits candidats et dépasse dans certaines communes du département la barre des 40%. Et puis c'est dans l'Est que le président de Debout la France bat des records. A Bolny, dans la Meuse, Nicolas Dupont-Aignan réunit la moitié des voix avec moins de 5% des suffrages au niveau national, les petits candidats ne seront pas remboursés de leurs frais de campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...